Un exercice d'articulation pour pouvoir parler plus clairement. Alors, pourquoi est-ce que c'est crucial de bien articuler ? Il y a de nombreux avantages qui sont des fois méconnus. Alors, évidemment, tu sais qu'il va y avoir une meilleure compréhension de ce que tu dis si tu articules mieux, mais surtout, ton message va être beaucoup mieux perçu. Et on voit des fois des adolescents, je pense à eux, qui des fois parlent un petit peu comme ça, un petit peu dans leur barbe, et des fois, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, pas parce qu'on ne comprend pas juste les mots qu'ils veulent dire, mais parce que du coup, ça masque complètement l'intention, le vrai message qu'ils ont. Ça va aussi augmenter le fait de bien articuler. Ça va augmenter la rétention des informations que tu donnes et du coup, l'engagement des gens qui t'écoutent. Ton audience, si tu es en présentation au public, ton audience qui peut être ta famille si tu parles avec eux à table, le fait de mieux articuler va augmenter cet engagement. Ça va aussi dégager une impression de professionnalisme. Ça va donner plus confiance à tes interlocuteurs si tu articules mieux. Et puis, ça peut participer à la réduction de ta fatigue vocale. Alors, si c'est quelque chose vraiment qui t'intéresse, je vais te partager des clés dans cette vidéo, mais sache que j'ai un programme entier sur le sujet qui s'appelle Voix du leader. Tu trouveras un petit lien en dessous, ou là sur le côté si ça t'intéresse, tu pourras voir la description de ce programme. Alors, déjà pour commencer, juste un petit rappel. On va oublier, tu sais le crayon là. Je regarde si j'en ai un, mais tu sais les exercices là où on met un crayon là. Donc ça, on met à la poubelle. Alors, pas le crayon, mais l'exercice. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Je le redis encore parce que je vois encore des gens, des influenceurs, des personnes qui sont là. Oui, bien articuler l'exercice du crayon. On oublie ce truc là, c'est complètement bidon. C'est contre-productif, donc ça veut dire que ça n'apporte rien. Du coup, c'est une perte de temps totale. Tu perds ton temps à faire cet exercice. Tu crois que tu vas gagner quelque chose et en fait, tu ne gagnes rien. Au mieux, ça va te créer des tensions et des crispations au niveau de ton appareil vocal. Et c'est évidemment ce qu'on ne veut pas. Donc, le drame en plus de ce truc là, c'est que tu n'apprends rien à ton corps. Et c'est pour ça que cet exercice ne fonctionne pas parce que tu n'apprends rien à ton corps. Et toi, si tu veux améliorer une compétence, il faut que tu acquières cette compétence. Donc, il faut que ton corps la mémorise. Alors, dans une autre vidéo, on avait vu comment créer une parfaite intelligibilité en utilisant ta langue et tes lèvres à bon escient de manière optimisée. Tu trouveras le raccourci là sur le côté si tu veux aller voir cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais te proposer une nouvelle technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nuit à la clarté dans un message, ça va être de manger des mots. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire manger des syllabes, avaler des syllabes en faisant des élisions. D'accord ? Donc, les élisions, c'est quelque chose qui existe. Et simplement, ce n'est pas optimum pour communiquer. Et ce que je te propose d'utiliser, c'est la technique des poètes, la technique des écrivains. Et on va exploiter, en fait, le nombre de pieds des mots pour articuler de manière beaucoup plus efficace. Alors, pour chaque mot, en fait, on va s'attacher au nombre de pieds. L'idée, ça va être quoi ? On va utiliser un petit virelangue ou un petit fourchelangue. Donc, tiens, là, on va te l'afficher à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est un texte d'Henri Michaud. Alors, il l'emparouille et l'endosse que contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratèle et le libuque et lui barufle les zouillets. Bon, tu as compris que ce texte est un petit peu ardu. C'est pour s'amuser. Mais si tu veux, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, tiens, on prend ce texte et on va commencer par marquer les syllabes. Alors, soit tu peux les souligner, d'accord ? Tu peux souligner les syllabes. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes combien il y a de pieds. Tu sais, comme quand je récite une poésie. Là, j'ai fait huit. Si je dis je récite, je récite. Là, je n'ai fait que deux au lieu de je récite. D'accord ? Là, j'aurais pu en faire quatre. Donc, l'idée, ça va être de marquer ce nombre de pieds. Et on va donc mettre les chiffres à côté des mots. Et on va commencer par lire. C'est important de comprendre que c'est un outil de coaching. Quand on veut améliorer une compétence, il faut qu'on crée des conditions facilitantes. Conditions facilitantes, ça veut dire quoi ? Ça va être de créer les conditions qui vont faire qu'on va pouvoir isoler la difficulté pour pouvoir s'améliorer dessus. Et on ne veut pas s'embarrasser d'autres difficultés. Je te donne un exemple. Dans les salles de musculation, tu sais, il y a des appareils de musculation où les poids sont guidés. Pourquoi ? Parce que ça va du coup éviter, pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre comme ça, on va résoudre ce problème-là en guidant les poids. Et elles vont juste du coup développer leur force. Et une fois qu'elles auront développé leur force, ensuite, elles pourront développer leur équilibre en quittant la machine où les poids sont guidés. Donc, en coaching, on fait ça. On crée des conditions facilitantes. Et donc, la condition facilitante, première étape, tu vas marquer les chiffres sur ton texte. Et donc, deuxième étape, tu vas lire ce texte. Et tu vas t'entraîner du coup à cette mise en bouche. Donc, l'idée, ça va être de bien respecter le nombre de syllabes. Parce que si tu commences à faire des élisions, c'est là que tu vas commencer à beaucoup moins articuler. Si par contre, tu t'entraînes à bien dire toutes les syllabes de tes mots, alors là, tout d'un coup, tu vas devenir beaucoup plus intelligible. La troisième étape, ça va être de t'enregistrer. Alors, t'enregistrer, tu vas me dire, oui, mais je n'aime pas ma voix, etc. Là, on s'en moque, on ne cherche pas à écouter le son de ta voix. On va chercher simplement ensuite à réécouter l'enregistrement en suivant le texte, d'accord ? Et tu vas suivre avec le doigt le nombre de syllabes pour vérifier que toutes les syllabes sont là, d'accord ? Ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être de t'entraîner sur des conversations imaginaires. Donc là, on va enlever le texte et on va s'entraîner sur des conversations imaginaires. Je te donne un exemple. « Bonjour, madame, vous allez bien ? » Là, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit « Bonjour, madame, vous allez bien ? » « Bonjour, madame, vous allez bien ? » « Bonjour, madame, vous allez bien ? » Tu vois, là, je fais des élisions. « Bonjour, madame ! » Au lieu de dire « madame, vous allez, vous allez bien ? » Si je reprends ce texte-là, « Bonjour, madame, vous allez bien ? » J'ai un « me », « madame, vous allez ? » J'en ai deux, « bien ? » Là, j'en ai un. Donc, si je dis « Bonjour, madame, vous allez bien ? » Là, je suis intelligible. Si je dis « Bonjour, madame, vous allez bien ? » Là, c'est un petit peu plus fouillis et j'oblige le cerveau de mon interlocuteur à reconstituer, en fait, le vrai texte. Ce qui est très compliqué, d'ailleurs, pour les étrangers qui ne sont pas francophones ou qui ont appris le français parce qu'eux, ils disent « Attends, ce ne sont pas les mots que j'ai appris, en fait. J'ai du mal à le comprendre. » Du coup, c'est intéressant de voir que des fois, on va plus prononcer une langue qui nous est étrangère parce qu'on a dû l'apprendre comme ça, de manière syllabique alors que notre langue natale, on a tendance à faire beaucoup d'élisions. Donc, ça va être important de bien respecter le nombre de pieds. Maintenant, je voudrais te donner une astuce. L'astuce du coach, ça va être quoi ? Ça va être de taper chaque syllabe. Donc, quand je dis « Bonjour, madame… » Là, j'en ai trois. Donc, j'ai « Tada, tadada… » « Vous allez… » « Vous allez… » J'ai la liaison « Bien… » Pourquoi je fais ça ? Parce que ça va me permettre d'associer d'un point de vue psychomoteur à un geste simple, cette rythmique du nombre de syllabes, du nombre de pieds. Pour les gens qui ont du mal à coordonner leurs lèvres, leurs langues, etc., ça va être facile au début d'intégrer dans le corps, d'accord, cette articulation. On fait ça d'ailleurs pour des personnes qui souffrent de bégayement. C'est un moyen de les aider. Et donc, on va s'entraîner comme ça, en disant « Bonjour… » Tu peux taper du pied ou tu peux frapper sur la table. En tout cas, c'est un geste simple pour toi. Ça va t'aider à faire cette association motrice. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'aide. Si tu as de la valeur, si tu vois de la valeur à ça, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos de ce genre. Maintenant, si c'est un sujet que tu veux creuser encore plus loin, si tu veux être efficace dans tes prises de parole, j'ai un programme en ligne 100% digital que tu peux suivre depuis chez toi qui s'appelle « Voix du leader ». Donc, on y voit en long, en large et en travers énormément de techniques pour être plus impactant à l'oral et l'articulation en fait partie. Ce n'est pas la seule chose sur laquelle on travaille. Il y a bien d'autres choses. Tu peux cliquer pour voir la description de ce programme dans le lien qui se trouve sous cette vidéo ou ici sur le côté. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...